Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Comme tous les vendredis, je vais te présenter mon pari public. Mais cette vidéo est un peu particulière vu que si tu m'as suivi cette dernière semaine, la dernière vidéo que j'ai faite, c'est sur la deuxième partie, donc une deuxième vidéo sur l'outil DataFoot. Lundi prochain, je fais une troisième vidéo sur l'outil DataFoot. Comme ça, j'aurai parcouru l'outil de manière assez complète. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas essayer de présenter mon prochain pari public, c'est-à-dire aujourd'hui, avec DataFoot, donc cet outil d'analyse. Donc c'est un peu aussi un challenge pour moi, vu que tu sais bien que j'utilise toujours le logiciel, l'outil Go Profit, donc je suis super habitué à faire mes analyses avec. Donc faire mon analyse et tenter de trouver un pari avec un nouvel outil, c'était aussi pour moi un challenge, vu qu'évidemment, il faut un peu adapter sa routine d'analyse, vu qu'on n'a pas, soit on n'a pas les mêmes infos, soit ce n'est pas présenté de la même manière. Donc voilà, j'ai fait ma première analyse avec DataFoot. Certainement qu'il y a moyen d'optimiser pour aller plus vite dans la manière dont j'ai analysé, mais évidemment, ça, ça vient avec le temps et l'habitude. Plus on fait d'analyse avec un outil et plus on est efficace, plus on va vite. Ici, c'est la première et je trouve que c'est utile pour toi, si tu veux essayer DataFoot, de voir comment j'ai fait cette analyse. Donc, je vais repartir à zéro. Ok, je vais t'expliquer ma démarche du début à la fin, la manière dont j'ai analysé avec DataFoot. Et évidemment, si tu veux tester DataFoot, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Ne l'oublie pas que c'est un outil très abordable, 19 euros pour 6 mois. Donc, c'est pour ça que je trouve intéressant de te le présenter vu qu'il est très, très abordable et c'est un très bon rapport qualité-prix. Tu verras. Il y a déjà moyen de faire des analyses intéressantes. Donc, quand tu arrives sur DataFoot, tu vas arriver sur cet écran-là. Évidemment, inutile de dire qu'en plus, tout n'est pas affiché parce que quand tu vas dans les filtres ici, voilà, je suis sur les matchs de la journée. La première chose que j'ai fait, c'est aller sur les matchs de tous les jours vu que moi, je te présente toujours un pari pour le dimanche. Donc, c'est le dimanche qui m'intéresse. Voilà. Évidemment, maintenant, tu as beaucoup plus de matchs et je peux en afficher plus. Donc, inutile de dire que je ne vais pas aller cliquer sur tous les matchs pour voir, eh bien, quel est le match intéressant pour un pari ici de type BTTS. Je me suis dit que je voulais trouver un pari de type BTTS, donc des deux équipes marques. Donc, je ne vais pas les cliquer sur tout. C'est là que tu dois utiliser les filtres. Ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je m'intéresse championnat par championnat. Je sais les championnats qui ont lieu dimanche. Il y a le Brésil, il y a le Norvège, il y a l'Argentine. Donc, j'ai fait un filtre par championnat, évidemment, pour réduire le nom de matchs affichés. Alors, je n'ai rien trouvé au Brésil, je n'ai rien trouvé au Norvège. Donc, à un moment donné, je suis passé sur l'Argentine ici. Boum. Ensuite, l'écran qui m'intéresse, attention à la date d'ici, nous sommes le 1er juillet. Le dimanche, c'est le 3. Donc, forcément, je ne me suis intéressé qu'aux matchs qui ont lieu le 3 juillet. Et ce que je fais, c'est que je vais directement, donc j'approche mon pari par la statistique marquée au moins un but. Je vais dans l'écran statistique ici. Ce qui m'intéresse, tu sais bien, dans les BTTS, c'est la capacité des deux équipes à inscrire au moins un but dans le match, forcément. C'est la définition du pari. Donc, la première stat qui m'intéresse, c'est celle-ci. Marque au moins un but. Moi, je fais le speed domicile extérieur. Ok, je ne regarde pas saison. Domicile extérieur, 67%, 44%. Ça ne m'intéresse pas. Je viens d'aller chercher des chiffres au-dessus de 75%, 80% dans ce type de pari. Donc, tu vois, très vite parce que je l'élimine directement. Je passe au prochain. Ainsi de suite, évidemment, je vais directement aller. Alors, il n'y a pas beaucoup de matchs. Il y a 4 ou 5, ça va vite. Je passe directement à celui qui présente les bonnes statistiques pour moi. Donc, attention les onglets ici. D'abord, tu es sur prédiction. Là, tu vois les cotes intéressantes. Les cotes 1x2. Moi, j'aime toujours voir si ce sont des équipes de même niveau, s'il y a un aidant favori. Mais ça, voilà. Je t'ai déjà fait d'autres vidéos pour t'expliquer cela sur le pari BTTS. Ici, on a deux équipes de même niveau. A 2,36 et 3,19, c'est le même niveau, plus ou moins. Je vais dans statistiques. Marque au moins un but 100% pour l'équipe à domicile, 80% pour l'équipe extérieure. Vraiment de très bonnes statistiques. Je vais du coup un cran plus loin. J'aime bien que je vais voir directement la statistique BTTS, les deux équipes marques, vu qu'elles existent. Là, c'est dans l'écran 90 minutes. Les deux équipes marques. Je fais toujours le speed domicile extérieur. Je ne regarde pas ici à gauche saison, mais domicile extérieur. Et là, il faut savoir qu'on est sur des moyennes de 50% dans le BTTS. Là, on voit que l'équipe à domicile a eu 67% de matchs à domicile qui ont fait BTTS et 70% pour l'équipe à l'extérieur. Bref, des stats cumulées pour les deux équipes de 69%, ce qui est très élevé. Et dernier ingrédient, évidemment toujours important, c'est la cote. On se dit qu'avec des stats comme ça, je m'attendais quand même à avoir une cote inférieure à ça, mais j'ai quand même 1,90. Donc, pour moi, la cote, elle est bien payée pour moi. Au niveau de la cote, j'ai vu, attention, j'ai vu que ce pari n'était pas proposé sur Pinnacle. Donc, j'ai été voir la cote sur Orbitix, Betfair. Ce n'est pas 1,90, c'est 1,94. Donc, au niveau du système de cote ici, alors, si Julien, tu entends ce que je suis en train de dire, contredis-moi en commentaire. Normalement, la cote que Julien va chercher, c'est d'abord la cote Pinnacle. Et s'il n'y a pas de cote Pinnacle, c'est la cote Betfair. Alors, elle est actuellement 1,94, mais je suppose que ce n'est pas mis à jour en temps réel. C'est peut-être une ou deux fois dans la journée à toi de me dire, Julien, si tu m'entends, comment fonctionne la mise à jour, la fréquence de la mise à jour. Et donc, voilà. Alors, après la cote, forcément, moi, je vais toujours jeter un oeil sur les scores, mais avoir vraiment un oeil sur les scores, même si, voilà, la stat en dit beaucoup. Je vais quand même voir les scores de l'équipe à domicile. Déjà aussi, pour voir s'il y a assez de matchs, là, on voit que ça va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs pour l'équipe à domicile et je suppose plus ou moins la même chose pour l'équipe à l'extérieur. Alors, si tu regardes l'équipe à domicile, donc, attention, ici, un, donc, équipe à domicile, je regarde les résultats à domicile, ok, donc, c'est cette colonne-ci à gauche. Évidemment, comme la stat le disait, on voit que c'est une équipe qui a marqué dans tous ces matchs, entre 1 et 3 buts par match. Et l'équipe extérieure, je regarde ses résultats à l'extérieur, elle a marqué dans tous ces matchs, sauf 2 ici, ok, qui ont des équipes du top, la deuxième et la troisième, ok. Et du coup, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Dernière chose, oui, tu sais bien que j'aime aller voir la notion de value, ok, alors, si le logiciel propose un outil de value, un indicateur de value dans la cote, eh bien, je l'utilise, si j'en ai pas, eh bien, je repars comme à l'ancienne, c'est-à-dire, actuellement, tu sais bien, je vais voir s'il y a de la value, parce que Gold Profits propose un indicateur de value, pour ton information, il était positif, parce que j'ai quand même été voir, la value est positive pour le BTTS sur ce match, ce qui me semble logique, mais forcément, si on n'a pas d'indicateur de value, on travaille sans l'indicateur de value. Moi, j'ai fait des années à travailler sans cet indicateur, ok, et là, c'est la notion des cotes. Alors, le truc de base que tu peux faire, mais c'est vraiment très basique, pour te donner une idée, c'est pas précis du tout, mais voilà, c'est une première idée, c'est de diviser, diviser, alors, elle est ici, la stat, c'est ça, voilà, 69% BTTS, tu divises 100 par 69, tu vois bien que ça va te donner une cote bien en dessous de 1,90. Il faut te dire qu'à 1,90, ça correspond plus ou moins à 55%, je dirais de probabilité, là, on voit qu'on est au-dessus, ok, donc voilà, c'est comme ça que tu peux te faire une première idée de value, évidemment, avec l'expérience, avec le temps, eh bien, tu auras dans ta tête une bibliothèque de cote et de statistique et tu pourras détecter toi-même, en tout cas, te faire ton opinion sur la value. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, ce pari, n'oublie pas que je te laisse dans la description de cette vidéo le lien DataFood si tu veux essayer, outil très abordable, tu vois qu'il est déjà possible de faire des analyses intéressantes avec cet outil, c'est-à-dire pour ça que je te le présente, sinon je ne te le présenterai pas. Et voilà, je te souhaite un bon week-end et surtout un excellent pari, j'espère que DataFood nous portera chance pour ce prochain pari BTTS, Gymnasia, Defensa et Justicia, parce que je n'avais pas commencé le nom des équipes, le 3 juillet, dimanche à 1h30, attention, c'est la nuit, donc il faut le poser au plus tard le samedi, même avant, pour être sûr que la cote ne chute pas d'ici là. Merci, et à bientôt l'ami. Ciao !